Bonjour, je suis Félicie Domen, je suis présidente directrice générale d'une coopérative d'entrepreneurs qui se nomme REGAT. REGAT, c'est une coopérative d'entrepreneurs, ce que l'on appelle communément une coopérative d'activités et d'emplois. Et nous avons pour objet d'accompagner les entrepreneurs ou ceux qui ont envie de le devenir de façon durable et de façon sécurisée. Au démarrage de l'idée de l'expérimentation, le problème se posait sur le nombre d'échecs des créateurs d'entreprises dans notre pays. Il a fallu trouver la solution qui pouvait et à la fois laisser l'autonomie, la liberté à l'entrepreneur, d'être entrepreneur indépendant et d'avoir cet esprit d'entreprendre et cette motivation qui est la leur. Et en même temps de trouver la solution pour les protéger, pour les sécuriser, pour les accompagner. Donc on a inventé quelque chose qui s'appelle l'entrepreneur salarié. Et avec le temps, nous avons eu la chance de voir ce statut être reconnu par une loi. Donc les coopératives d'activités et d'emplois sont nées. C'est un nouveau modèle de rapport au travail qui concerne surtout l'entrepreneuriat. Et c'est également maintenant une forme qui s'est dupliquée à travers le pays. Il y en a partout. La base, c'est la comptabilité, l'administration des entreprises. Et le hasard de la vie a voulu que je rencontre des personnes qui étaient dans la recherche, dans l'expérimentation. Et ils m'ont appelée en fait à venir les rejoindre dans ce petit groupe pour réfléchir à la meilleure solution. Et vu que j'avais un parcours très diversifié, ça m'a paru naturel de relever ce défi, d'aider des entrepreneurs et de mettre toutes mes compétences au service de cette cause, qui est devenue en fait un vrai combat de vie. Nous avons souhaité accoler à notre image un terme qui est activateur d'avenir. Positivons le monde. On a trop l'habitude de regarder ce qui est négatif. On a trop l'habitude d'écouter que ce qui nous dérange et pas suffisamment ce qui nous arrange. Et donc si on a un message à faire passer et une valeur importante, c'est croyez en vous et vous trouverez les bonnes réponses sur votre chemin. Oui, on a énormément de valeur qui nous motive. Et c'est vrai que le monde coopératif a su aussi nous apporter une autre lecture de l'entrepreneuriat et une autre façon d'entreprendre dans laquelle on s'est retrouvés et on vous invite à nous retrouver. Écoutez-vous. Posez le plus et le moins de votre idée, de votre projet et cherchez autour de vous les gens qui vont venir étoffer votre réflexion, vous faire grandir dans votre réflexion. Ce que vous, vous trouvez comme des avantages, en quoi sont-ils des avantages et comment vous pouvez vous appuyer sur vos avantages. Ce que vous considérez comme des freins ou comme des obstacles, pourquoi aujourd'hui ce sont des freins et des obstacles et comment vous pouvez faire pour y répondre. Peut-être sortir un petit peu de ces sentiers qui sont tout faits et se dire, est-ce qu'il y a une autre façon de faire ? Et dans le monde de l'économie sociale et solidaire, c'est justement ce que l'on essaie de démontrer et que l'on essaie d'accompagner, c'est une autre façon d'entreprendre. Le monde n'est pas que celui que l'on connaît, mais il est bien au-delà. Donc, avant de prendre ces décisions, allez voir ce qui se passe à côté, allez voir ce qui se passe dans les solutions alternatives qui sont les vôtres. On dit souvent que choisir, c'est renoncer, mais choisir aussi, c'est s'ouvrir. Et avant de choisir, élargissez votre champ de réflexion et votre champ de connaissances pour mieux choisir ce qui est la décision à prendre pour vous demain. Nous avons la chance d'accueillir plus de femmes qui ont l'intention de créer leur projet que les consulaires, classiquement, chambres de métier, chambres de commerce. Pourquoi ? D'abord parce que les coopératives d'activité et d'emploi ont une écoute plus importante et que les femmes ont besoin d'être entendues parce qu'elles ont toujours ce souci de concilier la vie personnelle et la vie professionnelle. Et ça, c'est le premier frein à l'entrepreneuriat féminin. Une femme, quand elle répond à une offre d'emploi, il faut qu'elle ait 80% des compétences. Sinon, elle n'ose même pas se présenter à l'offre. Un homme avec 20% des compétences va largement se présenter à l'offre. Moralité, on ne part pas égaux. Les femmes ont besoin d'être toujours au top avant de se présenter à quelque part. Et de fait, c'est de la discrimination personnelle. Donc, mesdames, si vous avez envie d'entreprendre, n'hésitez pas. Venez bien sûr en coopérative d'activité où vous trouverez une écoute bienveillante pour vous accompagner dans votre projet. Mais si je peux vous envoyer un message, c'est surtout, faites passer le mot « entreprenez » parce que le monde, la société a besoin des femmes entrepreneurs. Donc, allez-y.